Musique Bonjour les élèves, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de l'expression orale. On voit ici un garçon et sa maman et des bulles. Dans la première bulle, on voit un garçon qui parle à un autre garçon. Et d'après cette petite bulle, on découvre que ce garçon est anglais qui vient de l'Angleterre et il s'appelle John. Et dans cette grande bulle, on voit un garçon qui s'appelle Samba, parle avec un autre garçon. En regardant la taille de Samba, il est plus long que les autres garçons. Et dans la dernière bulle, on voit Nabila et Marie avec beaucoup de bulles qui entourent Marie et on va bientôt savoir pourquoi. Bon, ce garçon s'appelle Jonathan, c'est son premier jour dans sa nouvelle école, il raconte à sa mère sa journée. Donc, prenez votre dialogue devant vous et suivez avec moi en regardant les images. Je vais vous raconter ce qui se passe. Alors Jonathan, ce premier jour de classe. Très bien maman, j'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon, raconte. Il y a John, il est anglais, il est plus petit que moi, il rit tout le temps. C'est bien, et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Samba, il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe, ça l'a fait rire. Il n'y a pas de fille dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie. Mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Donc, Jonathan arrive de l'école et parle à sa maman de ses trois copains qui sont John, Samba, Marie et Nabila. Jonathan parle avec John. John, c'est un garçon anglais. Il parle anglais, comme vous voyez ici. Hello, boy. Il porte aussi un t-shirt avec un drapeau dessus. C'est le drapeau de l'Angleterre. Il est content et il est plus petit que Jonathan. Jonathan parle à Samba. Samba, c'est un garçon très grand. Il porte un t-shirt qui porte son nom, Samba. Il aime le basket-boil. Samba est plus long que Jonathan et il est aussi grand qu'une girafe. Ici, vous voyez Marie avec beaucoup de bulles qui l'entourent. Ça veut dire qu'elle parle trop. C'est une fille bavarde. Par contre, Nabila est moins bavarde que Marie. Elle ne parle pas beaucoup. Et elle est très gentille, Nabila. Apprenez bien le dialogue et à la prochaine. Nous allons voir des expressions pour comparer des personnes ou des choses. Alors, pour comparer des personnes ou des choses, on utilise les expressions moins que, aussi que, plus que, moins, aussi, plus que, ou bien autant que. On va faire l'activité 1 pour mieux comprendre. Nous allons comparer les filles entre elles et les garçons entre eux. Ici, on voit trois filles. Elles jouent à la corde. Et deux garçons qui jouent au volleyball. Cette fille porte une chemise rose et un pantalon orange. Celle-ci porte un tricot et une jupe violée. Et celle-ci porte une chemise et une jupe. Et pour les garçons, ils portent des shorts et des t-shirts. Bon, regardez. La fille qui saute, elle est plus petite que les autres filles. Est-ce qu'elle est grosse ou bien elle est maigre par rapport aux autres? Elle est maigre. Elle est plus maigre que les autres filles. Ou bien, la fille qui saute est plus maigre que la fille en pantalon. La fille en pantalon, est-ce qu'elle est grosse ou bien elle est maigre? La fille en pantalon est plus grosse que les autres filles. Ou bien, la fille en pantalon est plus grosse que la fille blonde. Les deux filles qui tiennent la corde, elles sont grandes. Les deux, elles sont grandes. On dit que les deux filles sont aussi grandes l'une que l'autre. On passe au garçon. Alors, on a le garçon en short orange et le garçon en short bleu. Celui-là est grand et l'autre est petit. Alors, pour comparer les deux, qu'est-ce qu'on va dire? Le garçon en short orange ou bien jaune est plus grand que le garçon en short bleu. Et le garçon en short bleu est plus petit que le garçon en short jaune. Le garçon en short jaune est gros et le garçon en short bleu est maigre. On va dire, le garçon en short jaune est plus gros que le garçon en short bleu. Et le garçon en short bleu est plus maigre que le garçon en short jaune.